bonjour frères et soeurs nous sommes donc aujourd'hui le 1er mai c'est la fête du travail comme en toute logique nous fêtons par le repos et ici c'est le repos forcé et d'autre part c'est aussi la fête de saint joseph artisan qui a été j'allais dire la réplique catholique à l'exaltation de l'homme du travail et de la société moderne basé sur cette valeur et puis en même temps et bien nous allons continuer quand même et cette méditation que nous avons depuis quelques temps sur ce magnifique premier grand traité sur la résurrection ici aujourd'hui c'est toujours dans le chapitre 15 de la première épître aux corinthiens les versets depuis 35 jusqu'à 49 alors vous avez vu paul a donc montré que la résurrection ça c'est vrai ça existe et il l'a montré comme cette espèce d'irradiation de la puissance du christ ressuscité à partir de sa mort et de sa résurrection le matin de pâques et pour montrer que s'il n'y a pas ça dans l'existence chrétienne il n'y a rien du tout c'est si notre foi est vaine et on on vit pour rien n'est ce pas alors évidemment et ça pose quand même un certain nombre de problèmes c'est à dire que paul a essayé de montrer comment le christ avait reçu cette mission d'être celui qu'on appelle des fois le pantocrator le maître de toutes choses il va y revenir à la fin mais en même temps il montre que cette cette grâce de la résurrection est chargée de se répandre par tout l'univers mais alors comment alors évidemment il est toujours il a toujours présent à l'esprit que c'est ce qui lui pose des questions n'est pas qu'ils ne sont pas nécessairement des adversaires enfin qu'ils voudraient comprendre c'est corinthiens qui n'ont pas du tout les catégories de pensée de paul n'est-ce pas et il est là et il il comprend bien que c'est pas facile à comprendre et quelqu'un dira sans doute commence-t-il et comment les morts et ressuscitent ils parce que évidemment pour les grecs la第 la 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 dépend des des éléments invisibles et insaisissables de notre être, c'est-à-dire l'âme, n'est-ce pas, la psyché, le psychique, mais le corps, alors pourquoi vraiment le corps ? Alors c'est là qu'il va donner son interprétation qui est nouvelle, il faut bien le dire, et en même temps en tenant compte de la manière dont les Grecs pensent et voient le corps. Voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit « Vous n'imaginez pas, c'est tout à fait original, je ne sais pas si les biologistes aujourd'hui seraient d'accord avec ce système, parce qu'évidemment ça nous paraît assez imaginatif. » Il dit « Vous n'imaginez pas la diversité des corps qui existent dans le monde. La vie, à chaque mode de vie, correspond à un mode d'existence corporelle particulier. Autre est le corps des poissons, autre est le corps des oiseaux, autre est le corps des des animaux, autre est le corps de l'homme, n'est-ce pas ? Et donc il faut tenir compte de cela. La corporealité n'est pas simplement une sorte de revêtement matériel de notre âme. Ça fait partie de notre mode d'être vivant. Et ça, ça n'était pas nécessairement admis par les Grecs. Ils ne pensaient pas ça, n'est-ce pas ? Eux, ils pensaient que l'existence humaine, le corps, c'était le mode d'appartenance au monde. Il avait fallu nous pétrir et puis c'était des dieux qui nous avaient fabriqués. D'ailleurs, on pouvait aussi interpréter le récit de la création dans ce ton-là, n'est-ce pas ? Et de dire « Dieu prend la glaise et il la façonne, donc nous sommes de la terre, de la glaise. Et ma foi, tant qu'il y a de la glaise, on fera des hommes. » C'est précisément, Paul dit, ce n'est pas une création, j'allais dire, simplement à partir de la même pâte. C'est une création dans laquelle chacun des vivants a son existence vivante propre. Et donc il y a déjà une diversité infinie de vies à l'échelle de tout ce qui existe et qui apparaît vivant. La deuxième chose, c'est que pour lui, les vivants eux-mêmes dans leur existence ont des rythmes particuliers. La vie elle-même est une histoire. Et là, évidemment, Paul fait aussi appel à des constatations très simples. Quand on a quelques pépins de pommes dans la main, on ne peut pas imaginer que ça, ça contient déjà la possibilité d'un nouveau pommier qui va donner à son tour des fruits. Donc la vie elle-même, pour être vivante, a tout un système historique de développement et de transformation qui fait que le stade 1 ne ressemble pas au stade 2, ni au stade 3, ni au stade 4. Et que finalement, c'est là qu'on commence à mettre en lien étroit à la fois la vie, le développement de la vie et l'histoire. Et donc, c'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens que réfléchissez sur la manière dont vous existez. Votre corps est promis à autre chose. Et donc, c'est d'ailleurs ça qui est assez fascinant, c'est que pour nous, le corps, c'est devenu un corps pharmaceutique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comme vitamine, comme élément compensateur, régulateur de la densité, de l'épaisseur du sang, etc. Qu'est-ce que... Nous voyons le corps uniquement, j'allais dire, dans cette espèce de mécanique biologique. Mais Paul, qui ne connaît pas du tout ça d'ailleurs, mais Paul suggère autre chose. Il suggère le corps comme quelque chose qui est en train de se développer vers autre chose. Et alors, c'est à ce moment-là qu'en ayant bien mis au point tout cela, il dit que c'est pour ça que quand on ressuscite, c'est le processus par lequel on arrive à la dernière phase. On est semé, alors il prend évidemment l'histoire de semer les graines. Nous, nous sommes par la mort semés psychiques et on renaît corps spirituel. Alors, psychique, ça veut dire le corps qui a épuisé ses énergies psychiques et vitales. Et on ressuscite corps spirituel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on reçoit un principe de vie qui ne vient pas de nous. Et c'est comme ça qu'il va repartir sur l'histoire des deux Adam. Le premier Adam, celui dont nous sommes tous les héritiers, j'allais dire le corps biologico-psychique dont nous sommes tous pourvus, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre dans ce monde, n'est-ce pas, c'est un corps qui a reçu la vie. Il l'a reçu de façon à vivre sur les réserves de ce corps uniquement telles qu'elles sont au départ. Et c'est ça qu'il appelle le corps psychique. Et l'âme est psychique également, puisque c'est une âme qui est faite pour animer ce corps. Mais le jour où nous entrons dans la mort, dit Paul, eh bien la résurrection, c'est le moment où le second Adam, la dent pneumatique, va nous apporter par sa résurrection, un mode d'existence, de vie, de vitalité qui ne vient plus comme simplement amortir des réserves données au départ, mais qui vient être directement dynamisé et déployé par le Christ comme source du pneuma. Dans un cas, c'est la vie, j'allais dire sur le mode de l'économie de l'usure. Dans l'autre cas, c'est la vie sur les modes de l'économie de la surabondance. Dans un cas, on a peur, on calcule, on mesure. Dans l'autre cas, on n'a plus à mesurer, puisque c'est le Christ lui-même, nouvel Adam, Adam pneumatique, qui nous donne la plénitude de la vie. Alors, tout cela est généralement traduit dans la tête de Paul par cette comparaison extraordinaire qui est le vêtement, parce qu'on revêt le corps spirituel. Et c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui le thème de Fassonius que nous connaissons tous, puisqu'il est dans le transept sud, n'est-ce pas ? Mais c'est extraordinaire, au fond. Pourquoi ? Parce que nous nous croyons que c'est un peu par pudeur, ou je ne sais pas quoi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui ne se sont pas gênés pour mettre le Christ tout nu, parce que comme ça, j'allais dire, il est au-delà de toutes les conditions. Mais là, précisément, je crois que Fassonius a pris soin de montrer ce que c'est que la résurrection. Ce vêtement blanc, c'est le corps spirituel. Et ce corps spirituel revêt le corps de chair, tel que nous l'avions, mais qui est maintenant complètement illuminé par le corps spirituel qui le revêt. Et donc, nous avons exactement ici, mais d'une façon, dans une vision théologique extraordinaire, c'est ça la résurrection. C'est le Christ qui reprend notre humanité en lui-même, tel qu'il l'a assumé au moment de son incarnation, et qui l'a fait resplendir de l'humanité pneumatique, l'humanité de l'Esprit-Saint qui le revêt et qui lui donne sa plénitude. Parce que c'est ça, nous avons de la chance d'avoir un tel tableau qui soit, si je puis dire, le rappel permanent de notre destinée d'être appelé à la résurrection. Parce que c'est ce qui commence aujourd'hui. Et vous comprenez pourquoi, quand les baptisés sont baptisés, on les revêt de blanc. Et vous comprenez pourquoi on insiste tant pour qu'ils soient revêtus de blanc après et pas avant, en arrivant déjà tout arnaché par leur robe de baptême. Ça, c'est, j'allais dire précisément, on tue les symboles quand on fait ça. Non, c'est précisément qu'après être passé nu dans l'eau, c'était ça le sens du baptême de l'immersion, on est enseveli par le baptême, enseveli dans l'eau, et bien on renaît avec le vêtement blanc qui signifie la dent nouveau, la dent pneumatique que nous devenons jour après jour en attendant le passage définitif de la mort. Et bien que tout cela nous aide à vivre ce 1er mai, non pas comme une sorte de contrainte à cause de notre corps psychique, mais comme le moyen de découvrir ce que le corps pneumatique, c'est-à-dire la plénitude de la résurrection, peut opérer en nous pour l'avenir. Voilà, c'est ce que se souhaitent à tous. C'est ce que je suis dit.